Dans cette vidéo, je vais vous parler de pieds d'échantillonnage. Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai mis la grotte de Lascaux comme illustration. Eh bien, à cause d'une expression que l'on trouve aussi bien en français qu'en anglais, cavemen, ou les hommes des cavernes. Pourquoi est-ce qu'on appelle souvent les hommes préhistoriques à travers cette expression hommes des cavernes ? Eh bien, pour une raison assez simple en fin de compte, la plupart des traces qu'ils ont laissées, et qui sont restées, arrivées jusqu'à nous, à notre époque, sont des traces qu'ils ont laissées dans les cavernes. Il est très probable même, certains, qu'ils ont laissé tout autant sur des bouts de bois dans les forêts, mais les bouts de bois n'ont pas survécu. Et du coup, il y a une forme de biais d'échantillonnage qui s'est mise en place, qui fait qu'aucun bout de bois taillé avec des sculptures, des peintures, n'est arrivé jusqu'à nous, ou presque, s'il peut. Et en revanche, on a beaucoup d'exemples, comme la Groupe de Lascaux, avec des peintures rupestres. D'où l'appellation homme des cavernes, alors qu'en fait, il est probablement, voire tout autant homme des bois que homme des cavernes. Et ça, finalement, c'est un exemple typique, classique de biais d'échantillonnage. Les statistiques d'adultère sont aussi un classique qui retombe sur les questions de biais d'échantillonnage, avec la question, notamment, des pourcentages de personnes qui ne sont pas du père qu'il croit. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des chiffres comme, pour la moitié des cas du troisième enfant, le père n'est pas le père biologique. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Imaginez qu'une telle statistique soit prise comme ça, sans pincette, par les enfants, qui sont en troisième position et qui se disent, il y a une chance sur deux que mon père ne soit pas mon père si j'en crois les statistiques officielles. Ça, c'est un autre exemple classique de biais d'échantillonnage, ou comment est-ce qu'avec des chiffres, on peut induire en erreur beaucoup de gens ? Déjà, pourquoi est-ce que c'est un biais d'échantillonnage ? Comment est-ce qu'on le sait ? Déjà, on le sait parce qu'on fait des tests génétiques, des tests de paternité. Oui, mais qui va faire des tests de paternité ? Est-ce que toutes les personnes comme ça, qui vont le faire, se sont levées le matin ? Ah tiens, je vais faire un test de paternité. Eh bien non, en général, ça arrive parce qu'elles ont des raisons d'aller faire ces tests. Donc, même s'il est vrai que les cas où le père n'est pas le vrai père parmi le troisième enfant, mais c'est les troisièmes enfants qui sont allés faire le test, qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de la population. Et en général, s'ils vont faire le test, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Et du coup, en fait, quand on regarde les titres des journaux, je vous ai laissé les journaux en anglais, les titres en anglais, là, sur le premier titre, ils disent près de la moitié des gens qui font un test de paternité découvrent que leur père n'est pas leur vrai père. Ils précisent, ils sont obligés de préciser qui font le test de paternité pour que c'est une réalité. Ce n'est pas près de la moitié des gens ou près de la moitié des troisièmes enfants. Et en fait, ce classique billet d'échantillonnage, qui a quand même beaucoup pris dans les discours d'une population, a fait réagir un certain nombre de scientifiques, d'où des réactions comme des articles comme ça, le mythe de la paternité et la rareté, en fin de compte, du cocufiage. C'est beaucoup plus rare que ne le laissent entendre les statistiques qui sortent des laboratoires. Pour reprendre un exemple lié à la pandémie du coronavirus, en termes de billets d'échantillonnage, on avait la Corée du Sud. Donc, quand on regardait la Corée du Sud, en termes de nombre total de cas, nombre de morts et ratio entre nombre de cas et taille de la population, on avait du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait si peu de morts, à peu près, on était à moins de 10 morts par jour au début de la pandémie. Et en fin de compte, quand on comparait avec des pays qui avaient des statistiques de mort, de contamination équivalente, ce n'était pas du tout la même chose. Et pourquoi est-ce qu'en fin de compte, on avait des résultats si différents entre la Corée du Sud et d'autres pays ? C'était parce que la Corée du Sud avait une politique de test qui était très différente et beaucoup plus ambitieuse que d'autres pays comme la France. Du coup, ça expliquait pourquoi, en fin de compte, on avait des résultats complètement différents. Et ça, c'est pour ça qu'en fin de compte, les nombres bruts d'infections, en tout cas au début de la pandémie, quand on n'avait pas les mêmes conditions de test, étaient des nombres à prendre avec des pincettes parce que les politiques nationales de test étaient très différentes les unes des autres. Voilà, j'espère qu'entre les tests de paternité, le coronavirus et les hommes des cavernes, vous avez une idée un peu plus claire des problèmes de billets d'échantillonnage.